Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce début de semaine, lundi de Pâques, 5 avril 2021, 16h24, heure du Québec. Enfin, il fait beau, on va peut-être avoir un relâchement à un certain moment avec la température plus clémente, temps chaud. On sait que les virus ont tendance, comme on l'a vu l'an dernier, à prendre une pause. Pendant ce temps-là, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de succès avec la publication d'hier concernant, la menace d'une troisième guerre mondiale, qu'on attend depuis longtemps, qu'on prédit depuis longtemps, puis qui pourrait peut-être arriver dans les circonstances actuelles, où tous les astres sont alignés. On va se faire une deuxième partie qui semble aller dans cette direction-là. Ça fait longtemps qu'on attend. Notre génération, on a été épargné, comme je vous le disais hier, 14, 18, 39, 45. Nous autres, on est dû, mais tu as toujours besoin d'une bonne raison. Tu as toujours besoin aussi d'un accord mutuel entre les pays, ou presque. Et les conditions semblent là. Une pandémie mondiale, souvent dans la guerre de 14-18, on avait la grippe espagnole. Pendant 39, 45, il y a eu d'autres abominations aussi, qui ont fait en sorte qu'on avait besoin de faire rouler la machine militaire, qui fait rouler la machine économique aussi. On voit l'économie qui est en lambeaux un peu partout, à cause de la pandémie, entre autres, mais pour plein d'autres raisons. On voit la Russie, qui est finalement l'ex-URSS, qui était un bloc solide tenu de bains de fer par des dirigeants totalitaires, qui s'est effondré en partie, mais dont l'élite et l'establishment a gardé le contrôle de la plupart des pays. Moi, j'ai des amis roumains, des amis polonais. Vous en avez sûrement. J'ai des amis hongrois aussi. J'ai des amis qui étaient tchécoslovaques, qui étaient sous l'empire soviétique. Et je peux te dire une chose, la vie n'a pas repris un cours normal, comme on la vit, nous, en France, en Belgique, aux États-Unis ou au Canada. Ils n'ont pas le genre de vie qu'on a. D'ailleurs, tu ne te remets pas de 75 ans ou 80 ans d'abomination, d'atrocité économique et d'atrocité humanitaire dans un régime totalitaire communiste. en criant ciseaux. Ça, c'est les faits, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non. Ce n'est pas vraiment important. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous amener des points de vue et des informations que, la plupart du temps, vous ne trouvez pas dans les médias traditionnels ou que vous ne trouvez pas non plus, parce qu'il faut faire des recherches sérieuses. Je pense que c'est important que les chaînes alternatives, et moi, je me suis pris en main il y a déjà quelques temps, parce que j'étais un petit peu du n'importe quoi au début, puis je ne faisais pas attention vraiment à ce que je publiais, puis à ce que je disais, mais même en tant que petit individu qui fait ces petites choses, on a quand même un certain niveau de visionnement, puis ça nous donne une responsabilité, ça. Donc, c'est important de garder la rationalité, la tête sur les épaules, puis d'amener des fêtes, puis tu n'es pas là pour plaire au monde, pour raconter n'importe quoi, parce que les gens ont envie d'entendre ça. On connaît la foule, on sait comment est la foule, la foule aime entendre n'importe quoi, et s'il fallait qu'on soit dirigé par la foule, je peux dire une chose, ça fait longtemps que le monde serait disparu. Que tu le veuilles ou non, c'est ça aussi. La foule aime le lynchage, la foule aime le n'importe quoi. La foule a une intelligence, comme le disait Voltaire, je pense, d'à peu près un enfant de trois ans. Donc, les individus, quand tu les prends un par un, ils sont différents, mais quand ils se retrouvent dans un ensemble, une foule, eh bien, ils perdent leur intelligence. Donc, on ne peut pas se fier à la foule pour diriger, on ne peut pas se fier à la foule pour écrire des lois non plus. Maintenant, tu as les tyrans qui le font un peu, tu as les gens de droite puis d'extrême droite qui fonctionnent un peu comme ça, comme la foule. D'ailleurs, c'est pour ça que ça donne des régimes totalitaires, comme l'ex-URSS. La Russie d'aujourd'hui, on le voit, moi j'ai des amis russes, je ne sais pas si vous en avez, tu ne vis pas en Russie comme tu vis en France. Ça, c'est une illusion que vous avez. D'ailleurs, Vladimir Poutine vient de signer la loi qui lui permet de se présenter jusqu'en 2036. On sait très bien que les élections sont complètement truquées en Russie, et que tout opposant finit soit au goulag, soit en prison, soit au cimetière. Vous en parlerez à ceux qui sont passés avant, puis à Alexis Navalny, qui en ce moment est en train de faire une grève de la faim, apparemment il est très malade en plus, mais il dit qu'il va continuer sa grève de la faim, et qui a été empoisonné il n'y a pas si longtemps, par le très sympathique Vladimir Poutine, qui est un ex-agent du KGB qu'on a ramené parce que c'est une bonne marionnette, puis il passe bien. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains, comprends-tu? Parce que c'est encore l'élite de l'ancien régime qui est là, il n'y a rien qui a changé. D'ailleurs, un de ses premiers gestes à Vladimir Poutine, quand il a été élu pour la première fois, c'était de ramener l'hymne national soviétique. Coudon! Il me semble que c'est un bon signal, déjà, sur ce que ça va avoir l'air. La vie n'a pas vraiment changé, il n'y a pas vraiment de liberté là-bas. J'espère que je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est comme ça que ça marche, là. Il a essayé de plaire à une frange. C'est du monde un peu bizarre, hein, en Russie. Il y a une frange extrémiste de droits très, très, très nombreuses. Et dans des lois que notre cher sympathique Vladimir Poutine a signées et que son gouvernement a mis en loi, en force, c'est que le mariage est réservé aux couples d'hommes et femmes interdits aux membres ou aux amoureux de même sexe. Donc, tu vois que c'est assez rétrograde. Le sort des femmes, c'est assez rétrograde aussi là-bas. C'est une société qui est patriarcale, oui, mais encore plus que ça. C'est très rétrograde. On victimise. Les femmes qui veulent s'émanciper sont des victimes de violences, d'intimidations. On le voit avec la chanteuse qui va représenter la Russie à l'Eurovision. On peut dire une chose. Elle s'est faite lyncher. Elle a eu plein de menaces parce que tu as ces groupes-là qui sont très bruyants. Tous les groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est les gens les plus bruyants de notre société. C'est eux autres qui mènent le bal et c'est eux autres qui viennent briser les oreilles un peu de la majorité silencieuse. Donc, ça c'est le contexte. De l'autre côté, tu as eu les États-Unis avec un mouvement complètement antidémocratique, l'élection de Donald Trump, qui a été aidé d'ailleurs par Vladimir Poutine. Toutes les preuves sont là. Tu n'as même pas besoin de te poser de questions. Les républicains ont essayé de tourner ça dans un coup d'État, de l'État profond, ce qui est complètement aberrant, absurde et sans fondement. C'était même publiquement que Donald Trump se vantait d'avoir des contacts et qu'il attendait les informations et les coulages de courriels, entre autres, de Hillary Clinton. Par les Russes. Il avait même demandé à Vladimir, trouvez-nous les courriels d'une histoire de cinglés qui avait été monté en épingle par les républicains, pour ceux qui ne suivent pas la politique. D'ailleurs, c'est ça qui est le problème. Vous pensez que les petits extraits sonores que vous voyez, c'est la vérité. Mais tout ce qui a été monté de toute pièce par les républicains. Il y a le parti républicain d'ailleurs qui a perdu toute sa crédibilité, qui est devenu un parti de n'importe quoi, de conspirationniste. Probablement, à l'aube de la disparition. Je ne sais même pas si quand Joe Biden va se représenter dans quatre ans, s'il y aura un parti républicain, et c'est d'ailleurs lui qui le dit lui-même. Moi, pas que ça me dérange qu'il y ait un ou l'autre, ils sont tous pareils. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre aussi. Les politiciens sont tous pareils, ils ne sont pas là pour changer vos vies. Ils sont là pour appliquer un certain programme qu'on leur a donné à appliquer. S'il y a eu Donald Trump, c'est parce qu'on a voulu le mettre là. Il fallait qu'il soit là. Pour toutes sortes de raisons. Entre autres, eh oui, 4 trilliards de dollars, ou si vous voulez 4 billions de dollars pour les Français, dans le complexe militaro-industriel. Pendant que le monde crève de faim, pendant qu'il n'y a pas de services sociaux adéquats aux États-Unis, pendant que le salaire minimum est à 7,60, je pense, il n'y a aucun service de santé adéquat, accessible, comme dans tous les pays qu'on appelle développés. Il n'y a pas de système non plus scolaire, comme dans tous les pays développés, qui donne accès, soit gratuitement ou avec très peu de frais, à l'ensemble de la population. Donc, tu as le pays le plus riche qui met 4 billions ou 4 trilliards de dollars dans le complexe militaro-industriel, puis qui laisse le monde à son propre sort. Parce que ça, c'est assez universel, tu peux voir ça dans presque tous les pays, que ce soit en France, au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Russie ou ailleurs. Les conservateurs républicains sont tous pour le fœtus. Feraient n'importe quoi pour le fœtus, mais dès que tu sors du banc de ta mère, t'es laissé à toi-même. Les conservateurs, les républicains, sont obsédés de la conception jusqu'à la naissance, avec le fœtus, mais une fois que t'es sorti du banc de ta mère, ils ne veulent plus entendre parler de toi, ils ne veulent plus rien savoir de toi. T'es laissé à toi-même, pas de service post-nato, pas de lunch à l'école, pas de départ dans la vie, pas d'aide sociale, pas de filette sociale, rien. Si t'es dans le ventre de ta mère pour les républicains, puis pour les conservateurs à travers le monde, t'es number one. Mais si t'es d'âge préscolaire, on ne veut rien savoir de toi. Les républicains, les conservateurs à travers le monde, en ont rien à foutre de ta gueule, jusqu'à ce que t'atteignes l'âge militaire. Oh, là, t'es justement celui qu'on cherchait. Les républicains conservateurs veulent des nouveaux-nés en santé pour pouvoir avoir des soldats-morts au combat. C'est un petit extrait à ma façon de George Carlin que j'aime beaucoup. Donc, en ce lundi, Pascal, on peut se permettre ça. C'est un peu la réalité qu'on voit en Russie avec cet individu qu'on appelle Vladimir Poutine. Puis d'ailleurs, si tu regardes ceux qui sont derrière Vladimir Poutine, autant en France, au Québec qu'ailleurs, c'est tous des gens qui s'identifient à la droite et à l'extrême droite. Parce qu'ils se retrouvent dans ce personnage-là. parce qu'ils font la promotion de leur propre valeur à eux. Maintenant, si on revient à nos moutons, qui est cet article qu'on a vu hier dans le Daily Star qui nous disait que les craintes grandissantes pour la Troisième Guerre mondiale pourraient être déclenchées dans un mois, alors que l'armée russe serait en mouvement. L'analyste militaire russe Pavel Felgenhauer nous avait apporté que la Troisième Guerre mondiale pourrait être déclenchée par la montée des tensions entre la Russie. Maintenant, ce que j'ai trouvé d'intéressant encore plus, et c'est pour ça que je vous fais une petite suite, j'ai vu ce matin, je me suis réveillé comme à l'habitude à 3h30. Ça, c'est mon nouveau mode de vie. Je me lève à 3h30, c'est fantastique. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais moi, je peux me le permettre. Mais je vous avoue que je me couche assez tôt. Mais quand tu te lèves à 3h30, c'est fantastique. Tu as une période de temps qui t'est allouée à toi seul. Puis tu es comme dans un autre état, puis un autre esprit à 3h30, OK? Puis après ça, je commence mon premier cours de yoga, toujours entre 5h et 5h30. Si vous pouvez vous permettre ça, je vous le suggère, il va vous arriver des choses vraiment fascinantes. Et vers 4h, je mettais, parce que je prends mes 2-3 cafés pour me réveiller, branchés à CNN, puis il y avait un reportage extraordinaire, justement, sur le fait que les images satellites nous montrent une énorme accumulation militaire russe dans l'Arctique. Ça a été publié aujourd'hui. La Russie amasse une puissance militaire sans précédent dans l'Arctique et teste ses dernières âmes, dans une région fraîchement libre de glace. D'ailleurs, en Russie, comme aux États-Unis, on a mis beaucoup d'argent dans le militaire. Le monde, ça ne vit pas comme on vit nous autres non plus, au niveau matériel. J'espère que vous le savez. Et c'est une misère. Ce n'est pas facile. Maintenant, on met beaucoup d'argent dans le militaire. Là aussi, on laisse tomber le monde. Mais on fait tout pour le fœtus. En raison de l'urgence climatique, une région fraîchement libre de glace en raison de l'urgence climatique, dans le but de sécuriser sa côte nord et d'ouvrir une route maritime clé entre l'Asie et l'Europe. D'ailleurs, ils ont profité de ça pour publiciser cette ouverture-là qu'ils veulent essayer de faire avec ce qui s'est passé au canal de Suez. Donc, espérons que les gens ne tomberont pas dans le panneau. Les experts en armement et les responsables occidentaux ont exprimé leur inquiétude particulière au sujet d'une super-arme russe, la torpille Poseidon 2M39. Le développement de la torpille progresse rapidement et le président russe Vladimir Poutine a demandé à son ministre de la Défense Sergueï Soïgo une mise à jour sur une étape clé des tests en février, d'autres tests étant prévus cette année. Selon plusieurs rapports dans les médias d'État, cette torpille, écoutez ça, furtive, est propulsée par un réacteur nucléaire et destinée par les concepteurs russes à se faufiler au-delà des denses défenses côtières comme celles des États-Unis sur le fond marin. L'appareil est destiné à délivrer une ogive de plusieurs mégatonnes, selon les responsables russes, qui provoquera des ondes radioactives et qui déclencheront un tsunami d'eau radioactive. et la zone qu'elle ciblera sera inhabitable pendant des décennies. Voyez-vous à quoi ces gens-là pensent toute la journée? C'est assez hallucinant, pareil, de prendre toutes tes énergies, toutes tes forces du pays, et les États-Unis font la même chose, développent des armes aussi, comme ça, et des Chinois, tu prends toutes les forces, les cerveaux les plus performants de ton pays, tes ressources financières et tout autres ressources, puis tu mets ça au service de la folie comme ça. Hallucinant. En novembre, Christopher Afford, alors secrétaire d'État adjoint de la Sécurité internationale et à la non-prolifération, a déclaré que le Posseidon était conçu pour inonder les villes côtières américaines de tsunamis radioactifs. Les experts conviennent que l'arme est très réelle et qu'elle porte déjà ses fruits. Le chef du renseignement norvégien, le vice-amiral Niels Andreas, a déclaré à CNN que son agence avait évalué le Posseidon comme faisant partie d'un nouveau type d'arme de dissuasion nucléaire. Donc, les images satellites fournies à CNN par la société de technologie Spatial Maxar détaillent une accumulation austère et continue de bases militaires russes et matériels sur la côte arctique du pays. Donc, je vous laisserai l'article, vous irez le lire, c'est fascinant. Vraiment fascinant. Donc, les craintes d'une crise, les blindés qui s'en vont, et ça suscite beaucoup de craintes en Europe. L'Union européenne est très préoccupée, ça, ça a été publié aussi ce matin, par Euronews, par l'activité militaire russe près de la frontière avec l'Ukraine. L'Union européenne a exprimé sa grande inquiétude face au mouvement des forces militaires russes près de la frontière avec l'Ukraine. Joseph Borrell, le chef des affaires étrangères du Bloc européen, a également exprimé son soutien sans faille à Kiev après une conversation téléphonique avec le ministre ukrainien des affaires étrangères. Dimtro Koubella, nous suivons avec une vive inquiétude l'activité russe autour de l'Ukraine. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose. On est dans un peut-être grand minimum solaire qui vient mettre beaucoup de tensions partout avec les changements climatiques, beaucoup d'anxiété, la pandémie, la crise économique, le fait que tu as des guerres à peu près à toutes les 20 à 40 ans, 50, 60, donc on est dû. Puis, ça semble, on dirait que toutes les astres sont alignées pour ça. Je ne veux pas être pessimiste, là, ce n'est pas mon but. Le but est juste de rester très, très lucide et de savoir que ces dirigeants-là, bien, ce qu'ils ont dans la tête, bien, c'est vraiment une folie profonde, vraiment très profonde. Je vous reviens avec plein d'autres choses, dont une série de tremblements de terre en Californie qui s'inquiètent aussi beaucoup. Donc, prenez-les pas mal, je sais qu'il y a des amateurs de Vladimir Poutine. Écoute, on ne peut rien y faire, là. Mais, un petit examen de conscience, une fois de temps à autre, ça fait le grand bien puis le grand ménage, je l'ai fait, moi. Prenez ma parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada